Ca va Charles Christian ? Ca va très bien. Alors, Charles Christian, de quel pays venez-vous ? Oh là ! Une bonne question. Je suis d'ici et d'ailleurs, sans doute de quelque part. Au fait, je suis du Grand Congo, celui qui va de Brazzaville à Kinshasa. D'accord. Et qu'est-ce qui vous amène ici ce soir, Charles Christian ? Vous qui venez de quelque part. Ah ! Venir de quelque part, c'est aussi venir de nulle part. Je suis à la recherche de mon meilleur ami, qui est un frère pour moi. C'est-à-dire, on dit qu'un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour compter sur soi-même. Et celui-là, je peux vous assurer que c'est un frère. Il n'y a que la couleur qui nous change. Mais quelque part, je crois qu'on s'est retrouvés. Voilà pourquoi je suis là. Oui ! Alors, vous l'avez retrouvé, donc, ce meilleur ami. On a compris que c'était Benoît. Oui, c'était Benoît. Oh, Pascal, tu es perspicace, hein ? C'est sa gamberge. Il y a de la poésie, mais tu peux pas le Nord, c'est bien. Depuis quand n'avez-vous pas eu de nouvelles de ce meilleur ami ? Oh, pauvre diable. Appelez-moi Pascal, tout simplement. Si je me rappelle, on dit que la mémoire est la béquille de l'intelligence. À ma dernière décompte, un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans ? Un peu plus de 10 ans. Que vous n'avez pas vu celui que vous considérez comme un frère, comme votre meilleur ami. Alors, si vous le voulez bien, on va voir tout de suite en image comment et pourquoi la vie vous a séparés. Regardez. Charles Christian et Benoît, ou l'histoire d'une amitié qui a débuté il y a 20 ans. C'est à l'âge de 14 ans que Charles Christian quitte son pays natal, le Congo, pour s'installer en France. Seul, perdu, loin de sa famille, il appréhende une culture différente dans un pays où personne ne lui ressemble. Alors, il n'a d'autre repère que la pratique de sa religion. C'est là qu'il rencontre un croyant comme lui, Benoît. Ils ont le même âge, les mêmes passions. L'amitié a de bien belles couleurs. Ils deviennent inséparables. L'ami devient un frère le jour où Benoît permet à Charles Christian de retrouver l'Afrique, ses racines. Son père qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Alors, pour la vie, l'amour, l'amitié, c'est toujours embarquement immédiat. De globetrotters conjuguent en black and white l'aventure comme des voyages autour du monde. Rien ne semble pouvoir les séparer. Mais brutalement, Charles Christian ne donne plus de nouvelles. Une maladie paralyse ses sentiments. La pudeur d'en parler l'emmure dans le silence. Fier, trop fier, triste, trop triste, il ne veut pas faire souffrir les autres. Les années passent. La vie a pris son temps, mais elle a mis à distance la maladie. Et puis, c'est un nouveau soleil qui se lève. Serait-ce l'amour ? Charles Christian rencontre Mireille. Mireille, un prénom. Bientôt une phrase sur une carte postale. Tu es la femme de ma vie. L'amour, enfin. Mais pour l'amitié. Serait-il trop tard ? Charles Christian veut reconquérir tout ce que la maladie a failli lui enlever. Un bonheur manque à son présent. Ce soir, un ami veut retrouver sa plus belle rencontre fraternelle et lui demander pardon pour son silence. Comment Benoît va-t-il le vivre ? Vos difficultés de santé, Charles Christian, qui ont été très lourdes, très importantes, vous ont fait comme ça couper les ponts avec de nombreux amis ? Au fond des amis, j'étais l'ami de tout le monde, mais je n'avais qu'un seul ami. Et c'était Benoît. Quand je dis ami, le mot n'est pas assez fort. C'est un frère. Car il a été de tous les combats et de tous les secours. Mais ce qui est bizarre, Charles Christian, c'est que vous dites qu'il a été de tous les combats, plus qu'un frère. Et dans un combat extrêmement important pour vous contre la maladie, vous n'avez pas souhaité qu'il soit auprès de vous ? Non, je trouvais que c'était trop injuste. Vous savez, c'est... Bon, excusez-moi, c'est peut-être une mauvaise appréciation, mais ce n'est jamais bon de voir ses amis souffrir. Surtout quand je sais qu'ils allaient souffrir plus que moi. Vous savez, il y a... Je ne sais pas si c'est Vobnard qui le disait ou je ne sais plus trop rien, qui disait que le bonheur est comme l'aile d'un papillon qui s'envole en poussière dès qu'on la touche. Oui. Donc, je ne voulais pas en arriver là. Vous ne connaissez pas cette phrase, mais elle est belle et certainement très juste. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous en voulez, vous regrettez finalement d'avoir pris cette décision et vous vous dites, j'aurais dû garder Benoît à mes côtés pour m'épauler ? Mais pour preuve, je suis là. Je le regrette énormément parce que c'est... Ça va peut-être vous faire rire, mais c'est en regardant votre émission que j'en ai pris conscience. Je me suis dit, bon, pourquoi tant de temps perdu alors qu'il suffisait d'un mot, d'un coup de fil pour que les choses se remettent à leur place ? Pourquoi est-ce que Benoît n'a pas dit ce mot ou n'a pas fait ce coup de fil ? Il a essayé de reprendre contact avec vous ? Le pauvre diable que je suis. Le tort m'incombe. Tout vient de moi. Parce que Benoît avait fait un pas dans ce sens. Mais bon... Mais le sang entraînait dans mes problèmes et le temps a coulé. Et je me suis rendu compte. Vous avez laissé passer le temps et Benoît, du coup, vous l'avez laissé sans réponse. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il vous en veut de ce silence ? Vous savez, Benoît, c'est un garçon qui a un grand coeur. Je crois qu'on n'oublie pas quelqu'un comme vous non plus. C'est un personnage particulier. Et je le dis avec beaucoup de respect et beaucoup d'admiration parce que vous êtes quelqu'un de très étonnant, très unique. Je sais pas si... Je sais pas. Cela me va droit au coeur. Mais si... On dit que l'inspiration est la solution spontanée d'un problème longtemps médité. Là, là, vous pouvez la répéter ? Non, c'est trop compliqué pour toi, de toute façon. L'inspiration est la solution spontanée d'un problème longtemps médité. Oui. Et quand vous verrez Benoît, vous constaterez bien qu'il y a en lui du génie qui fait que... Qui accompagne ce talent que j'affiche. Donc, on dit que... Vous êtes complémentaires. Franchement, si le génie consiste à deviner la veille et la pensée encore inconnue du lendemain, alors nous sommes complémentaires. Charles Christian. C'est vraiment... C'est vraiment essentiel pour vous de le retrouver ce soir et de cette façon. Pascal. Oui. Bien sûr. Bien sûr, Pascal. Parce que vous savez, il y a... Vous savez, une vie, Pascal... Allez-y, allez-y. Pascal a besoin un peu de philosophie. Il a besoin un peu... Mais je peux l'aider de ce pas. Aidez-le de ce pas. Pascal, il y a un de nos illustres penseurs. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que, au fond, je ne sais pas d'où je suis, hein. Tout à fait. Hein. Parce que je me sens chez moi là où je me sens le mieux. Bon. Belle phrase. Quant à vous... C'est la meilleure des religions. Oui. On parle toujours de Benoît, là, hein. Ah oui, toujours Benoît. Par la suite, je vous dirai pourquoi. Oui, oui, bien sûr. Euh... Il y a aussi un illustre qui disait que les esprits sont comme les parachutes, ils ne fonctionnent que lorsqu'ils sont ouverts. Or, avec Benoît, c'est ce que j'ai trouvé. Un parachute ouvert. Oui. Un esprit ouvert. Oui, mais parachute, c'est... Oui. Mais je crois que, quand vous le verrez, s'il ressemble toujours à ce Benoît que je porte en moi, vous verrez qu'il est aussi atypique. Ne tenons pas compte des stéréotypes. On préfère rester atypique comme on l'est. On se sent ainsi mieux. Ah, mais on l'a vu quelques... On l'a vu une trentaine de secondes avec Rebecca, tout à l'heure. Il a dit qu'il adorait l'aventure, que la loge était en soi une aventure et que Rebecca était en soi une aventure. Ca prouve qu'il est vraiment atypique. Il a l'air content d'être là, pour l'instant. On espère que ça va continuer. Mais... Ca ne peut que continuer, parce que... Il est, pour moi, un ange gardien. Ah, c'est beau. Oui. Alors, Charles Christian, on voit... Si vous en êtes d'accord, on ne va pas faire attendre Benoît davantage. Non. Et je pense que vous aussi, vous êtes impatient, 10 ans après, de le retrouver. Oh, oui. Alors, on va vous demander encore quelques petits instants de patience et on va accueillir Benoît. De l'autre côté du plateau, dès que le rideau se sera refermé. On va demander aux camarades de la technique de vous mettre en contact avec Rebecca. Est-ce que vous êtes là ? Ah ben oui, on est toujours là. On a fini le jogging. Oui. Benoît, vous vous sentez comment, après cette petite visite de la loge ? Puis, grâce à vous, très bien. Alors, tout va bien. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre notre guide Sam et la vérité est au bout du couloir. Eh ben, j'y vais. Bonsoir. 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 Bienvenue. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Quel genre ? Quel genre ? Femme, un homme ? Peut-être un homme. Un homme. Est-ce que vous voulez un indice avant d'aller plus loin ? Ben, volontiers, parce que pour l'instant... Alors, Benoît, regardez cet écran, s'il vous plaît. Benoît, est-ce que tu crois que la vraie famille, c'est celle qu'on a choisie ? Oui, c'est vrai. Ça ne se limite pas, selon vous, au lien de sang, l'esprit de famille ? Tout à fait. Tout à fait. Il y a... La famille, c'est celle qu'on choisit parce que c'est celle qu'on construit. Et donc, des relations qu'on construit petit à petit avec le temps. Et donc, c'est très important. Alors, Benoît, est-ce que vous voulez plonger votre regard dans cet écran pour y découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ici ? Bien volontiers. Oui. Alors, allons-y. Le visage va apparaître dans quelques petites secondes. Oui. Christian, salut. Salut, Benoît. Ca va ? Très bien, et toi ? Ben, je m'en doutais... Figure-toi que je m'en doutais un petit peu, hein, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus, voilà, et je ne savais plus où t'étais, mais t'étais restée dans mon coeur et j'avais très hâte de te voir. Et alors, je ne sais pas si je prenais mes rêves pour des réalités, mais j'avais envie de te voir ce soir. Et je me suis dit, salouette, toi. Benoît. Benoît. Ecoute... Pour cette première en tant que retrouvaille, je préfère commencer par... Comme tu m'as connu, hein, toujours, aussi... Je crois que tu n'as pas changé, hein ! Eux, pas du tout. Je dirais que Benoît, c'est pas de moi, c'est toujours... de ces illustres penseurs qui m'ont toujours accompagné. On dit que la sincérité étant donc aussi rare que l'est l'intelligence et la beauté, on ne saurait sans injustice l'exiger de tous. Et moi, je suis très content de te revoir car tu m'as toujours manqué. D'accord, je suis très flatté et voilà. Donc c'est vrai que j'ai connu Christian et Christian, c'était vraiment une aventure. C'était vraiment une aventure parce que c'est un vrai poète, un vrai artiste et je l'ai suivi dans ses rêves et c'était une aventure dans ses rêves. C'est ce qu'il nous a un peu compté, c'est plus qu'un poète, c'est un poème. Un chanteur, un compositeur. Est-ce que vous savez, Benoît, pourquoi il vous a laissé son nouvel pendant si longtemps ? Non. Est-ce que vous voulez lui dire ? Oui, je vais lui poser la question. Je vais faire question. Ben voilà, Benoît, tu sais, j'ai traversé pas mal de... Pas mal de difficultés et je ne voulais pas t'entraîner parce que tu étais toujours là à me comprendre. D'ailleurs, tu sais que tu ne me comprenais plus que tout le monde. Et c'est même pour ça que tu as voulu qu'on aille jusqu'aux sources en Afrique pour voir de quoi était réellement composé Christian. Bien sûr, c'est vrai parce que tu me racontais tellement de choses, tellement de choses formidables que j'avais envie d'aller voir sur place de mes yeux. Oui. Et ça a été une aventure parce que ça a été tout sauf ce que tu m'as raconté et c'était encore plus beau. Ah, merci, Benoît. Expliquez-lui, cher Christian, pourquoi est-ce que depuis 10 ans, vous avez fait silence radio ? Ben écoute, Benoît, j'étais... Surtout ces derniers... Non, il y a quelques années, je suis tombé malade. Sérieusement malade. J'ai failli en mourir. J'ai été opéré... J'ai été traité d'un cancer et j'ai subi de lourds traitements de chimiothérapie à l'hôpital Henri-Mandor. Et au moment où je te parle, je suis encore en convalescence. Mais tu peux te rassurer, cela a été bien traité. Je vois quand même que tu vas bien, là. Ça me fait plaisir. Et je ne voulais pas que tu puisses me voir dans cet état pour te dire que je pesais moins de 35 kilos. Oui. Et puis, te connaissant, je ne voulais pas... Je ne voulais pas te causer autant de souffrance, quoi. Mais bon, maintenant, je me rends compte que... Donc, t'as eu tort, en fait, hein ? J'ai eu tort. C'est clair. Je m'en doutais un peu. Et puis, j'allais encore ajouter une chose. Toutes les chansons qu'on avait écrites ensemble, faites ensemble, j'ai enregistré un bon nombre de chansons. Je les ai toujours gardées. Je ne t'ai dit jamais. Je ne les mettrais sur le marché tant que... Sans que tu puisses les apprécier. Je n'ai jamais aimé... Comme j'aime aujourd'hui... Toi, inconnu mystère... Qui vient s'empréduire. On voit que... Oui, c'était... Depuis 13 ans, ni l'un ni l'autre, on a oublié la musique, hein. Comme quoi... C'est ce que... Et je me la chance. C'est ce que j'allais dire. On voit que les années passent, mais la mémoire qui, comme nous le rappelait Christian tout à l'heure, est la béquille de l'intelligence. J'ai bien retenu la leçon. La mémoire ne vous manque ni à l'un ni à l'autre. Oui, surtout le coeur, parce que ça, c'est une amitié. Et Christian est très riche en amour et en amitié, et c'est resté dans le coeur. On l'a bien senti, vous nous l'avez bien montré tous les deux. Je vais vous demander, Benoît, de vous mettre debout, s'il vous plaît, face à ce rideau. Charles-Christian est venu ce soir vous dire qu'après toutes ces années, il voulait renouer cette amitié et qu'il n'en pouvait plus de ne pas vous voir. Qu'il ne comprenait même pas très bien pourquoi toutes ces années avaient passé. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau, bien sûr, et lui serrer la main, bien sûr, alors on l'ouvre. On a pas du tout changé. Non, c'est clair. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. Nous, ça fait 20 ans qu'on se connaît Pascal et moi, on n'a pas encore écrit de chansons ensemble. On n'a pas beaucoup changé non plus. On n'a pas beaucoup changé non plus, surtout moi, et on a fait aussi de grandes choses ensemble. Et c'est vrai que 10 ans sans voir un ami, ça paraît incroyable. Vous avez 35 ans, vous, Charles-Christian ? Je veux les avoir au moins d'autres. Excusez-moi, 34. Et vous, Benoît ? 34, si. 34. Donc vous avez une vie entière pour continuer de vous découvrir et de vous apporter l'un et l'autre des choses, c'est ça ? C'est clair, je continue de se revoir. Tu te rappelles encore ? Curieusement, j'ai rêvé de vous, parfaitement, je m'en souviens. Curieusement, j'ai rêvé de vous, parfaitement, je m'en souviens. Ici ou là, le temps qui passe ne me fait pas si peur. Ici ou là, les verres qui cassent ne me font plus aussi mal. Les hirondelles, les hirondelles, les hirondelles, dans le séjour des vies, c'est clair. Le temps passe, 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 le temps passe. Bravo à tous les deux. On va vous laisser vous retrouver tranquillement dans les coulisses de l'émission. Et puis surtout, ne laissez plus passer le temps comme ça. Merci beaucoup.